C'est un collège d'avocats venu de différents pays africains qui a pris d'assaut ce samedi 20 mars 2022 le complexe touristique et zoologique à Gwaland de Togba. Il ne s'agit pas d'un procès délocalisé, mais ces avocats membres de la Fédération africaine des associations des jeunes avocats sont en congrès au Bénin et nourrissent l'ambition de voir de près ce parc touristique hors pair qu'ils ont vu à la télévision. Après avoir fait visiter tous les compartiments de ce site, la présidente de la Fédération s'en sort avec des étoiles dans les yeux. Ça a été impressionnant pour moi de rencontrer, d'être en contact avec des serpents non vénimeux principalement et des gorilles très calmes. De Lyon, j'ai beaucoup plus apprécié la manière dont on s'est occupé de tout le monde et l'explication qui a été donnée par rapport au partage de la passion du propriétaire de ce site-là. Il a voulu partager sa passion de la nature, d'aimer les animaux et d'en faire profiter aux autres. Ces hommes de droit, très occupés à défendre leurs clients au prétoire, estiment qu'il faut des cadres de ce standing pour leur détente. Il s'agit d'investissements colossaux, franchement, que nous saluons. Je crois que nos enfants n'auront plus besoin de voyager très loin pour aller faire leurs visites, les sorties pédagogiques. Et pas que les enfants. Il y a plein de choses que nous avons vues dans les livres que nous voyons à la télé. Franchement, je le confesse que moi, je n'ai jamais vu de mes propres yeux comme ça, de façon proche. Aujourd'hui, j'ai vu plein de choses et je vous assure que c'est très impressionnant. On peut venir ici pour davantage nourrir sa culture. Ils sont impressionnés de voir sur une même installation des reptiles non vénimeux, des félins, des espèces végétales, des hôtels et aussi vivre l'histoire des animaux et du continent africain. L'histoire suit les singes. Ensuite, de voir un jaguar noir, c'est assez rare parce que je visite beaucoup de zoos, mais de voir un jaguar noir au Bénin, c'est exceptionnel. De voir des tigres, des grands tris, des lions et surtout des dromadaires. On a vu des chevaux, on a vu des chevaux blancs, on a vu des crocodiles, des perroquets, un aigle que j'ai adoré, des tortues, des vieilles tortues qui sont très très belles. Et puis la disposition est quand même bien faite qui permet de circuler des espèces de serpents, bois, vipères. Et donc ça permet en fait d'avoir, je dirais, une image large de toutes ces espèces animales et c'est au futur au Bénin. Les avocats étrangers ont salué le génie du promoteur de ce site, Touristique. C'est un ouvrage qui honore la sous-région ouest-africaine, témoigne-t-il. L'investissement est énorme. Le projet est véritablement époustouflant. C'est très très intéressant d'être en contact avec la nature, que ce soit les arbres, les animaux, avec différentes espèces, l'hôtel, le projet, la restauration, l'emplacement, c'est extraordinaire. Sur 10 hectares, c'est quand même énorme. Ça m'a impressionné à tous égards. Très satisfaits de tout ce qu'ils ont vu, entendu et du service attribué à leur visite, ils promettent revenir délecter les merveilles de ce centre touristique et zoologique.